Alors, nous sommes en présence d'un amendement que nous pourrions qualifier d'amendement Macron. Puisqu'en réalité, nous n'avons fait qu'une sorte de copier-coller de son programme présidentiel. Et je me rends compte au fur et à mesure de nos débats qu'il ne disait pas forcément que des mauvaises choses. J'avais peut-être des a priori négatifs. Car il a dit, il a déclaré dans la presse que son objectif n'est pas d'encadrer ou de limiter les conflits d'intérêts. Non, non, je reprends ces mots. Il a dit qu'il faut éradiquer les conflits d'intérêts. On pourrait même le taxer de mélenchonisme aigu pour peu. Peut-être, peut-être. Mais on parle de confiance. Confiance dans la vie politique. Que vaut la confiance quand la parole donnée n'est pas respectée ? Vous avez fait votre cet argument en commission et en séance en disant que vous avez été élu sur un programme. C'est normal que vous l'appliquiez, que vous votiez comme un seul homme pour appliquer votre programme. Un seul homme ou une seule femme d'ailleurs. Mais là, qu'en est-il enfin ? Il s'agit de défendre vos propres propositions. Nous voilà dans une position un peu inconfortable à devoir défendre vos propres propositions. C'est quand même étrange. Alors on nous parle de problèmes constitutionnels. Décidément, on a un problème avec les véhicules. Il va falloir que je travaille cette question de véhicules. Mais à ce moment-là, j'en reviens à cette discussion interminable que nous avons eue. Il fallait faire d'un seul et même coup la loi ordinaire, la loi organique et la loi à dimension constitutionnelle. Alors, je vois qu'ici, ça questionne la question du statut de l'élu. J'ai entendu tout à l'heure Mme Forteza nous faire une belle intervention sur l'avenir du statut de l'élu, qui était quelque peu hors sujet, ma foi, puisqu'il n'en est pas question dans cette loi. J'espère qu'on y viendra, nous y viendrons. Nous, nous proposons une VIème République avec une Assemblée constituante. C'est une méthode. Mais sinon, peut-être pourriez-vous employer la méthode de Rugy. Méthode somme toute assez efficace et décider en bureau de l'Assemblée nationale que les activités de conseil seraient interdites pour les parlementaires, ce qui finalement nous arrangerait tous et vous permettrait de respecter votre programme. Merci M. Bernalicis. Merci.